L'isolement et l'oubli, elle ne demande plus que ça Assez ironique, alors que la presse populaire, espagnole l'a affublé du surnom Corinna Virus Après avoir déballé les derniers secrets de sa liaison avec Juan Carlos dans un podcast à l'automne, Corinna Larsen, maîtresse du roi déchu de 2004 à 2009, fait profil bas Gratifiée, en 2008, d'un virement de 65 millions d'euros, probable blanchiment partiel des 100 millions d'euros que le père de Philippe Evi, aurait reçu en cadeau du roi saoudien Abdallah, la presse que c'est sa généralement de préfère garder la discrétion sur ses propres transactions financières Le site de Vanitati croit savoir qu'elle chercherait toujours à vendre son manoir anglais de Chitnell Hall, dans la plus stricte confidentialité et avec une baisse de 17% du prix, malgré une prétendue cession du bien pour 16,9 millions d'euros Les tableaux d'espagnols et anglais s'étaient fait l'écho de la mise sur le marché de la vaste demeure du 19e siècle de 11 pièces, avec parcs paysagers, piscines, cours de tennis et terrains de criquette sur 81 hectares Cette publicité n'aurait pas été au goût de Corinna Larsen, qui, aurait préféré faire croire qu'elle s'était débarrassée de Chitnell Hall Cette soudaine pudeur intrigue Peur des hommes de Juan Carlos, qui, selon ses dires, continuerait de la traquer et de la harceler, ou volonté de ne pas ébruiter par le moyen par lequel elle a pu acquérir le manoir pour 7,4 millions d'euros En 2015, deux fois mariée, au chef d'entreprise britannique Philippe Atkins, qui l'a traité de sociopathe narcissique après leur divorce, et, au prince allemand Casimir Tzusen Vitegenstein Saint, avec lequel elle était encore, en litige pour le non-remboursement d'un prêt de 675 000 euros en 2020 Corinna a plus particulièrement profité de la générosité de Juan Carlos, bijoux, maison, terrain La gift list est impressionnante En 2018, la justice suisse, dans le cadre d'une enquête sur un compte bancaire ouvert par Juan Carlos à Genève, s'était déjà penchée sur l'acquisition de Chitnell Hall par Corinna Larsen Elle soupçonnait alors un montage financier frauduleux entre, femme d'affaires et le roi indicateur Après plus de trois d'enquête, le ministère public suisse a toutefois abandonné ses poursuites contre Juan Carlos Ne pouvant prouver que les 100 millions d'euros reçus du roi Abdallah résultaient d'une corruption Corinna Larsen, elle, a soutenu que le virement de 65 millions d'euros dont elle a bénéficié était un cadeau pour les souffrances endurées durant leur liaison clandestine L'enquête a été classée Et à l'évidence, Corinna ne souhaite pas qu'on la rouvre Crédit photo, Itarta se bestimage